Ils vont le tourner le dos, ils vont le tourner. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. De l'accent en neige moi ? Pourquoi cette faveur ? Pourquoi ce privilège ? Et si je vous disais à mon tour, Jeanne du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir si forte, que nous disons de vous, du Rhône à la Gironde, ces gens-là, ils n'ont pas le parlé de tout le monde. Et que, tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent, pour nous, c'est en avoir. Mais non, je blasphème, et je suis l'as de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne puis que les plaindre. Emporter de chez soi cet accent familier, C'est emporter un peu de terre à s'essouiller. C'est un peu cet accent, invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour le malheureux à l'exil obligé, le patois qui détend sur les mots étrangers. Avoir l'accent, enfin, c'est chaque fois concorde, parler de son pays, tout en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon fidèle accent. Je veux qu'il soit sonore, clair, retentissant, et m'en aller tout droit, l'humeur toujours pareille, en portant mon accent fièrement sur l'oreille. Mon accent ? On devrait l'écouter à genoux. Il nous fait emporter la Provence avec nous. Il fait chanter sa voix dans tous mes bavardages, comme chante la mer au fond des copillages. Écoutez, en parlant, je place le décor du tori de midi dans mes brumes du nord. Mon accent porte en soi d'adorables mélanges des fluves d'oliviers et des parfums d'oranges. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers, vieux troncs, raboucris. Et le petit village où les feuilles splendides éclavent sous de bleu les blancheurs des bastides. Cet accent-là, mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons, donne un même refrain. Et quand vous l'entendez, chantez dans ma parole tous les mots que je dis dans la farandole. Bravo ! Applaudissements 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 Applaudissements